Bonjour à tous, coucou les amis, bonjour les taureaux, taureaux, signes solaires, bienvenue dans votre guidance pour les énergies à venir 2022, les prévisions 2022. Alors, signes solaires, je vous encourage aussi à les regarder du côté de votre signe ascendant et votre signe lunaire, tout simplement parce que, vu que c'est un tirage général, vous allez pouvoir comme ça recouper les différents messages, les différentes informations et ça vous donnera plus de clarté, plus de précision et peut-être un tirage aussi beaucoup plus personnel, personnalisé concernant votre année 2022. Voilà, donc les amis, comme d'habitude, aussi en bas de la vidéo, vous trouverez différentes informations, les jeux que j'ai utilisés, le lien vers mon site pour ceux qui souhaitent me contacter en privé, si vous souhaitez une guidance entre vous et moi, c'est possible. Donc, tout se trouve en bas de la vidéo. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer un petit peu la structure de tirage. On a quelque chose de très simple, mais en même temps qui va être assez précis sur des domaines différents. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, les taureaux, on va commencer par la ligne en haut ici, en fait, qui va nous donner déjà un message général, une idée générale par rapport à cette année 2022. Alors, on a Rejuvenating Reign, d'accord, et la carte 19, les associations. Alors, le premier mot que je capte ici, c'est guérison. C'est une année de guérison, c'est une année d'épuration. Rejuvenating Reign. Alors, Reign, c'est la pluie. On le voit d'ailleurs sur la carte. Rejuvenating, c'est, je ne sais pas, revigorante, qui redonne de la vitalité, qui redonne de l'énergie. En tout cas, moi, je perçois ça comme une guérison, comme le fait aussi de, comment dire, d'accepter, de se libérer aussi par rapport à son passé. On a ici Clear the Past, Heal the Present. Donc, éclairer le passé et guérir le présent. Donc, vous voyez, on a bien cette notion de guérison ici. On a beaucoup d'eau, donc c'est a priori au niveau émotionnel, avant tout. L'eau, c'est lié à nos émotions, à ce qu'on ressent, à des choses peut-être aussi qui étaient comme cristallisées en soi, justement des émotions qui s'étaient cristallisées, qu'on n'a pas vraiment évacuées, qu'on n'avait peut-être pas non plus conscience, puisque ici, il y a la notion quand même d'éclairer tout ça, d'éclairer notre passé, pour justement pouvoir tourner une page et ouvrir une nouvelle page. Donc, c'est une grande guérison émotionnelle durant cette année. En plus, avec l'image de la pluie, ça me fait penser à une douche. Vous voyez, quand on prend une douche, on enlève tout ce qui est toxique, on enlève les toxines du corps, on enlève les couches sales. Donc, c'est symbolique. Je ne sais pas comment ça s'appliquera pour vous, à quoi ça fait référence, puisque ça sera différent, mais c'est lié au passé, en tout cas, c'est lié à des blessures, à tout un tas de choses. On a ce personnage qui est habillé en rose aussi, et avec la carte, ça m'évoque cette notion de douceur. Donc, ce n'est pas un processus de guérison qui est douloureux, qui est difficile pour la plupart d'entre vous. Les taureaux, c'est plutôt quelque chose qui se fait de manière naturelle, de manière apaisée, de manière calme, à votre rythme aussi. Et on a les associations juste derrière. Donc, parlons d'abord simplement déjà d'un point de vue concret, les associations. On nous parle ici des personnes ou de certaines choses avec lesquelles vous vous associez, avec lesquelles peut-être il y aura un contrat, il y aura une officialisation, une stabilisation aussi. Donc, ça peut être des associations au niveau du travail, des nouveaux partenaires de travail. Ça peut être démarrer un nouveau travail, justement, puisque avec la notion de contrat ici. Ça peut être aussi au niveau amoureux, au niveau sentimental. Voilà. En tout cas, on est bien sur cette idée d'associations, d'unions, voire de réunions. Et c'est très positif. C'est la suite logique, en fait. Si vous voulez, pour moi, c'est la suite logique de cette guérison intérieure qui, en fait, va changer votre vibration aussi, votre énergie interne, votre vibration de l'être, votre vibration de l'âme. Et forcément, ça va attirer à vous de nouvelles personnes. Ça va attirer à vous des nouveaux contrats, des nouvelles associations. Ce qu'on voit aussi, dans un sens plus symbolique au niveau de la carte, donc là, c'est les petites images qui me parlent. Ici, on retrouve le côté association, voilà, main dans la main. Donc, il s'agit aussi pour moi de la conséquence, de la réunion, la réunion avec vous. Vous voyez, vous êtes en paix, en fait. Vous faites la paix avec vous-même, vous faites la paix avec votre passé. Et voilà, ça change totalement votre énergie. On voit aussi ici un contrat rompu. Alors, là, cette image m'évoque plutôt comme des contrats d'âmes. Si vous voulez, pour faire simple, avant de s'incarner, on a, déjà, on a peut-être vécu d'autres incarnations, d'autres vies antérieures. On avait fait des contrats, des promesses, on avait pris des engagements aussi. L'association, c'est des engagements. Donc, des engagements au niveau de l'âme avec, voilà, peut-être d'autres personnes. On s'était engagé à vivre telle ou telle chose, à vivre telle expérience. Et comme il y a cette guérison, justement, ça vous permet de vous libérer, en fait. C'est positif, hein. Cette image ici, je l'entends de manière positive, parce que vous vous libérez de promesses, de contrats d'âmes. Mais qui n'étaient pas bénéfiques, justement, pour vous. Et qui amènent, pour vous, de nouveaux contrats, de nouvelles, voilà, de nouvelles possibilités. Parce que vous vous retrouvez, les amis. et le chiffre 19, ça nous ramène directement à l'arcane majeur du soleil dans le tarot. Le soleil, donc, le soleil, c'est symbolique de joie, de clarté aussi, vous voyez, de clarté. on illumine, on illumine son... on met de la clarté, pardon, on illumine, oui, on met de la lumière sur le passé, sur tout ce qu'on a vécu. Donc, peut-être que vous allez vraiment vous replonger, voilà, directement dans ce que vous avez vécu et qui vous a touché émotionnellement, hein, pour pouvoir le transmuter, pour pouvoir le guérir, pour pouvoir, bah, enfin passer à autre chose. Alors, on va regarder en dessous. On a quatre domaines qui vont ressortir, quatre domaines symbolisés par des maisons astrologiques. Chaque maison astrologique, en fait, correspond à un grand sujet, un grand thème de la vie. Donc, on va voir ce qui va ressortir pour vous, les taureaux. Et, vu qu'on en a quatre, c'est que ces quatre-là vont être très importants durant cette année. Ce sont des domaines qui vont prendre une place importante durant l'année 2022 pour vous. Alors, vous avez la dixième maison. Dixième maison qu'on appelle ici le monde. Alors, la dixième maison, c'est la maison de la carrière. La carrière, les ambitions, les ambitions de carrière. Donc, c'est plus pour, voilà, le long terme aussi, la vision que l'on a de notre avenir au niveau professionnel. Un neuf d'épée. Le neuf d'épée. OK. Alors, le neuf d'épée, ça nous parle de pensées qui nous obsèdent. Des choses qu'on n'arrive pas à se retirer de la tête. Vous voyez les chauves-souris ici, là, qui sont très oppressantes par rapport à ce personnage. Donc, c'est ressasser toujours la même idée, être focalisé sur une idée et ne pas réussir à se la sortir de la tête. Donc, en fait, il y a deux aspects ici. Il y a deux aspects. D'un point de vue, on pourrait dire, entre guillemets, négatif, ça peut vouloir nous dire ici que, par rapport à votre carrière, comment ça va évoluer, vous avez beaucoup de peur, en fait. Vous avez beaucoup de peur, vous faites des projections sur la comète, des projections sur l'avenir et peut-être que vous imaginez le pire ou que vous redoutez de vivre le pire, qu'il se passe quelque chose au sein de votre travail qui viennent bouleverser peut-être justement vos plans de carrière. Donc, je le ressens très lié au peur, mais c'est dans le domaine des épées. Les épées, le neuf d'épée, donc c'est le domaine du mental. Vous voyez, c'est quelque chose que vous mentalisez, en fait. Ce n'est pas forcément quelque chose de concret, c'est plutôt des projections. Le neuf d'épée, c'est le petit hamster qui est dans sa roue et voilà, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle et on ne s'en sort pas. Ce sont des pensées qui nous obsèdent, voire même qui nous empêchent de dormir la nuit, on a des difficultés parce qu'on y pense constamment en fait. d'un point de vue positif, le neuf d'épée peut nous dire aussi que justement, par rapport à votre carrière, vous avez une idée précise en tête, vous avez un projet, quelque chose que vous voulez développer, quelque chose que vous voulez réaliser et concrétiser et, eh bien, là aussi, c'est obsédant, c'est-à-dire que ça ne vous lâche pas, c'est très présent dans vos énergies et il y a, voilà, cette envie qui, cette idée, cette envie qui est très, qui prend beaucoup de place parce que vous avez une vision peut-être par rapport à ce que vous souhaiteriez changer, ce que vous souhaiteriez qui arrive dans votre vie professionnelle. Donc, ça peut être positif, ça peut être positif d'avoir justement une idée claire d'avoir un rêve à réaliser auquel, justement, voilà, on accorde beaucoup d'importance. Maintenant, c'est juste qu'avec le 9 de pied, on vous dit, bon, peut-être sortir du mental et passer à l'action, c'est-à-dire amener dans le concret les changements pour que ce qui vous obsède, ce que vous voulez réaliser, auquel cas, puisse se matérialiser. Donc, ça sera à un moment donné, le moment de se lancer et d'arrêter de trop réfléchir. Est-ce que c'est vraiment bon pour moi ? Est-ce que je vais y arriver ? Parce que, voilà, il peut y avoir beaucoup de peur aussi par rapport à vos ambitions au niveau carrière, au niveau professionnel. Alors, on a ensuite, ah bah tiens, la maison 6, la maison 6, elle, nous parle du travail, justement, elle nous parle du travail, mais c'est plutôt le travail au quotidien, si vous voulez, l'ambiance de travail, le travail de tous les jours. Là, c'est la carrière, d'accord ? Donc, ça rejoint, en fait, ça se rejoint, mais avec quelques petites subtilités, puisque là, on est plus au jour le jour. Donc, bon, déjà, voilà, ça veut dire que le travail et votre carrière va prendre beaucoup d'importance, de place durant cette année 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Waouh, on a une très belle carte, le 10 de coupe. 10 de coupe, d'accord, ok, je comprends mieux. Alors, je vais faire le lien avec la première aussi. Juste, d'abord, qu'est-ce que représente le 10 de coupe ? Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est souvent associé au bonheur familial. Donc, vu qu'on va mettre ça dans votre quotidien et dans votre entreprise, enfin, peut-être dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est que j'ai ce mot qui me vient, entreprise, ça veut dire que, voilà, tout simplement, il y a une très bonne ambiance, une belle harmonie, chacun est à sa place, chacun contribue aussi au bon développement du travail, des projets dans le travail, voilà, dans le quotidien, quoi. Il y a une très belle harmonie, c'est ce qu'on ressent dans cette carte. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide, d'écoute, on a aussi le symbole ici avec les animaux de compagnie ici, donc, des compagnons, des collègues de travail avec qui il y a une belle harmonie, une belle entente et un élan commun, enfin, vous voyez, c'est... J'y viens justement, je vous ai parlé d'entreprise, ça peut vouloir nous dire ici que vous travaillez, en fait, c'est comme si c'était dans une entreprise familiale, voilà, si je traduis ce message, ça serait l'entreprise familiale, donc, pour certains, ça peut être très concret, oui, vous travaillez dans une entreprise, une petite entreprise, par exemple, voilà, avec, donc, l'esprit famille, l'esprit famille dans le travail. Donc, c'est pour ça aussi, je vous disais, je comprends mieux ce 9 d'épée, peut-être que, tout simplement, vous vous sentez bien là où vous êtes, c'est ce que ça nous dit ici, au niveau du travail, vous êtes plutôt, vous êtes plutôt épanoui, vous êtes plutôt très satisfait de ce que vous avez, et peut-être que c'est la peur de le perdre, justement, vous imaginez le pire, peut-être avec le contexte aussi, peut-être qu'il y a des difficultés extérieures par rapport à l'entreprise, justement, des contrats qui manquent ou des choses comme ça, vous voyez, un carnet de commandes qui n'est pas totalement rempli, et ça peut nous dire, justement, ce 9 d'épée, que vous avez peur de perdre cette stabilité, cette ambiance de travail qui vous convient, qui vous satisfait totalement. donc, vous projetez des peurs, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est les coupes, donc on revient à l'élément O, les coupes, c'est vous vous sentez bien dans vos ressentis, vous vous sentez, voilà, à votre place, chacun est à sa place, d'ailleurs, dans le milieu professionnel dans lequel vous évoluez, mais il y a le mental qui vient, ici, amener des doutes, amener des interrogations concernant, justement, le long terme. Comment ça va évoluer tout ça ? Est-ce que je vais pouvoir continuer dans cette activité ? Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis ? La maison 9, la maison 9, la maison de la foi, en fait, c'est la maison de notre spiritualité. Donc, votre vie spirituelle va être aussi importante. Votre vie spirituelle et... D'ailleurs, là, ça me... mon focus, mon regard est attiré sur cette carte. On voit le personnage, quand même, qui est habillé tout en violet. Le violet, c'est la couleur, pour moi, de la spiritualité. Donc, peut-être que votre spiritualité va... Comment dire ? Va concerner directement votre façon de... Votre vision, votre façon de voir la vie, vos croyances, justement, peut-être revenir au présent, revenir au présent en... bah... en se libérant du passé, on l'a vu, et aussi en évitant de projeter, peut-être, des blessures, des échecs, des erreurs du passé sur l'avenir. Alors, maison de votre spiritualité. Ah bah tiens, les amis, on a la carte du pape, le pape, l'arcane majeur numéro 5. Donc, c'est vraiment magnifique, là, comment les cartes tombent, parce que je vous dis, c'est la maison de la spiritualité, et justement, le pape, peut-être que c'est la carte dans le tarot qui représente le plus la spiritualité. Donc, c'est une confirmation véritable que votre développement spirituel, votre évolution spirituelle va prendre énormément de place. Vous allez vous ouvrir à ce domaine, vous allez vouloir faire beaucoup de nouveaux apprentissages au niveau spirituel. Vous allez vouloir, en fait, changer vos croyances, changer peut-être votre mode de vie, changer votre perception de la vie. Et je suis en train de voir, d'ailleurs, on retrouve là le pape qui est habillé de nouveau en violet. On a en violet, mais c'est un violet plus doux, je dirais, plus doux que celui-ci. Donc, ça m'évoque, en fait, une évolution, déjà une progression spirituelle très importante pour vous durant cette année et pour aller vers plus de sagesse, pour aller vers plus de douceur, de paix intérieure. De paix intérieure, ouais, c'est bien ça. On nous parle avec le pape d'apprentissage. D'apprentissage, donc, peut-être à travers des livres sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur le bien-être. dans tous les cas, vous trouvez votre voie, votre voie spirituelle, vos valeurs changent, votre conscience aussi évolue et avec le pape, je ressens qu'il y a possiblement, vous suivez un enseignement particulier, en fait, parce que le pape, c'est le maître, le maître spirituel. Donc, ça peut être suivre une grande figure spirituelle. Je donne un exemple qui me vient, vous pourrez vous renseigner peut-être, par exemple, c'est Eckhart Tolle avec d'ailleurs son livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, que je vous reconseille, voilà, enfin, que je vous reconseille. C'est une recommandation que je vous conseille, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, mais, vous voyez, c'est le fait, peut-être de suivre certains enseignements, d'adhérer, en fait, d'adhérer à une, ici, il n'est pas question de religion, il est question de spiritualité, donc, à une philosophie de vie, une philosophie d'être. Donc, on voit, beaucoup de compréhension, beaucoup de compréhension spirituelle, là aussi, certainement, en lien avec le passé, ou plutôt, votre évolution spirituelle qui va être quand même assez importante, assez fulgurante, il y a, voilà, une grande élévation pour vous qui vous attend cette année et, je ne sais plus ce que je voulais dire, oui, ça vous permet, en fait, de dépasser, justement, ces blessures du passé, ça vous permet d'accepter votre passé, d'être en paix avec et forcément, donc, de vous en libérer, il y a un certain lâcher prise aussi, donc, plein de valeurs que vous apprenez grâce à la vie, grâce à des livres ou des personnes que vous allez suivre, des formations aussi, peut-être, en lien avec la spiritualité. Ok. Et alors, pour finir, qu'est-ce que nous avons ? La maison 8, maison 8 qui nous parle de endings and beginnings, donc, ce sont les grands bouleversements, les grandes crises, les grands changements, plutôt, crise, ça fait un peu péjoratif, donc, les grands changements de la vie, donc, oui, on vous dit qu'il va y avoir de grands changements, déjà, c'est une confirmation, on transmute des choses ici, vous voyez, on dit au revoir au passé avec le symbole ici du crâne, du squelette, je vois le sarcophage aussi, donc, ça me fait penser au deuil, voilà, on fait le deuil, on accepte, on libère, on guérit. Donc, ça nous parle de fin, des choses qui se terminent, des choses qui se commencent, donc, on va voir, à travers la carte, peut-être, est-ce que c'est plutôt une fin qu'on veut vous indiquer ou est-ce que c'est un commencement ? Princesse de coupe, eh bien, ici, c'est plutôt le commencement, c'est même sûr, c'est le commencement. Princesse de coupe, c'est l'équivalent du valet de coupe dans le tarot. Alors, de toute façon, les endings, on l'a vu ici, on l'a vu ici, c'est tout ce qui est en lien avec le passé, la guérison, etc. Donc, c'est ça, en fait, qui sort de votre vie ou plutôt que le cycle que vous arrivez à compléter. Et donc, justement, ça va ouvrir la porte à quoi ? Là, on vient de nous dire, en maison 8, vous allez ouvrir la porte à de nouvelles choses, vous allez ouvrir la porte à votre cœur. Pour moi, là, la princesse de coupe, c'est écouter la voix du cœur. Vous allez apprendre à vous écouter, à écouter vos sensations, vos émotions, justement, comment vos émotions vous parlent parce qu'on retrouve les coupes. Écoutez cette petite voix intérieure, cette petite voix douce qui vous guide et qui vous amène de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, peut-être un idéal, des rêves qui jusqu'alors, soit vous les aviez mis de côté, vous les aviez oubliés ou alors vous pensiez que ce n'était pas possible. Et donc là, en écoutant, en se reconnectant aussi à soi, se reconnectant avec cette voix du cœur, eh bien, on apprend de nouveau à l'écouter, à s'écouter, à écouter son cœur, à écouter son cœur, à écouter son âme. La princesse de coupe, c'est la voix de l'intuition aussi, donc une intuition qui gagne en... comment dire... en précision, qui s'affine en fait, elle s'affine vraiment, elle est... elle est liée directement à votre évolution spirituelle pour moi. C'est comme si, dans votre spiritualité, avec les enseignements, les apprentissages que vous allez vivre, ça vous ouvre la porte de... de perceptions différentes, de ressentis différents. Ok, voilà les amis. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé véritablement. N'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi un petit commentaire aussi, si vous le souhaitez, si vous avez envie de partager aussi avec les autres signes ou les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle année 2022. Les amis, prenez bien soin de vous et je vous souhaite... je vous souhaite le meilleur. Alors, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut !